Bon, Pierre ne m'a donné que 15 minutes pour pitcher, donc je pense que ça pourrait en faire une conférence à part entière, la façon dont j'ai accueilli 42. Mais du coup, on m'a dit Grosse Hacker de cette façon-là. Et en Grosse Hacking, il y a un peu trois piliers pour définir. Maintenant, c'est vraiment une méthodologie qui est utilisée. Il y a des services Grosse Hacking dans les entreprises. Et les trois piliers, c'est d'abord le Product Market Fit. Le Product Market Fit, c'est un peu une évidence entre votre marché et votre client. On va constamment, par des tests, par des tests, par des tests, chercher à s'approcher de ce graal qu'on a déjà atteint, le Product Market Fit. Comment on sait si on a trouvé le Product Market Fit ? Il y a trois questions à se poser. Est-ce que vos clients sont prêts à venir sur vos services ? Est-ce qu'ils sont prêts à acheter ? Et enfin, est-ce qu'ils sont prêts à en parler ? Et du coup, nous, on va constamment chercher à tester pour essayer de trouver ces bons sites. Puis ensuite, il y a le tunnel ARRR, un tunnel où il y a tous les besoins qui ont un projet sur le web. Et en premier lieu, acquisition. Donc, acquisition, on va tout le temps démarrer, souvent un projet par de l'acquisition. On va tester plein, plein, plein d'hypothèses. Donc, l'acquisition, ça va être des publicités sur Facebook, Google Ads, du SEO, envoie d'emailing. On va chercher à tester ces hypothèses pour savoir laquelle fonctionne. Une fois qu'on a passé à ça, on va passer à l'activation. Comment notre client s'inscrit à notre service ? Comment il paye ? Comment il achète une maison ? On verra qu'on parlera d'immobilier quand même à terme. Ensuite, la rétention. La rétention, comment on garde notre utilisateur ? Le référal, comment on fait parler notre utilisateur ? Et le final de tout ça, c'est le revenu. Comment on arrive à faire vivre le projet ? Et pour travailler, on utilise tout le temps les méthodes agiles. Pareil, je ne sais pas si vous connaissez les méthodes agiles. Méthodes agiles, on va travailler en itération, des petites itérations. Nous, avec la briquetterie, on travaille souvent sur des itérations d'une semaine, pas plus. Et l'objectif, c'est chaque fois de démarrer notre itération par un tas de choses à tester, un tas d'idées. C'est notre petite phase créative. Puis après, on part en production. Et on analyse constamment le résultat. Et on réitère, on réitère constamment. Moi, ce terme, gros hacking, pour moi, il reste un peu bullshit. Moi, j'ai démarré mon activité, j'ai arrêté les études très tôt, à 17 ans. Et j'avais lancé un site internet qui avait très bien marché à l'époque. Il s'appelait Adopt in Cougar. Et à l'époque, on entendait plutôt parler de digital marketing, mais c'était déjà ces méthodes-là que j'utilisais. Et Adopt in Cougar, pour vous dire comment je l'ai lancé, à 17 ans, je m'en foutais un peu de la Cougar. Maintenant, peut-être un peu plus, mais là, c'est... Mais j'avais un pote à moi qui avait lancé un site internet de rencontre et il se faisait à peu près 2000 balles par mois, qui pour moi était assez ouf. Je ne me trouvais pas moins conclu. Il y avait Cougar en temps qui était sorti, Adopt un mec qui commençait à faire le buzz. Et je crée un petit site internet avec un formulaire d'inscription. Et quand tu t'inscris, ça te dit, désolé, trop de mecs, désolé, trop de meufs, selon si tu es un mec ou une meuf. Et je poste ça sur la page fan de Téléfoot. À l'époque, tu pouvais poster des choses. Et là, le soir même, on a plus de 1000 inscriptions. Du coup, c'est basé sur ce constat-là où on s'est dit, bon, il y a un marché à apprendre, on y va. Et finalement, Adopt une Cougar, ça a été un peu, pour moi, une sorte de doctorat en deux ans, parce qu'après, Adopt un mec, bien sûr, a déposé plein de contre nous. Mais j'ai dû apprendre à manager, à coder, à faire du marketing de façon accélérée et à gérer un procès aussi. Test and learn, je vous le dirai tout le temps, tester, tester, tester. On va chercher à tout le temps tester des mini-hypothèses et vite en apprendre. On ne va jamais chercher à développer quelque chose d'énorme et plutôt très rapidement tester. Mais trop de tests, tu le tests. Et pour juste un exemple, là, admettons, je fais six campagnes publicitaires, six campagnes, je vais faire six annonces différentes. Et sur mon site internet, je vais faire six AB-tests. Un AB-test, ça va être, par exemple, une partie de ma population va avoir un bouton vert avec marqué « je m'inscris » et une partie de la population va avoir un bouton rouge avec marqué « démarrer la recherche ». Bon, on analyse. En l'occurrence, ça, c'était un cas qui avait super bien marché dans la rencontre. C'est avant, le formulaire d'inscription, c'était « je m'inscris ». Et on a transformé par « démarrer la recherche ». Et on avait eu plus de 20% d'inscription en plus. De temps en temps, ça se joue un petit mot. Mais du coup, c'est important de chaque fois savoir ce que vous voulez tester. Sinon, on peut partir dans tous les sens. Et par exemple, un exemple là, c'est admettons, je fais une campagne de publicité sur Facebook. Je vais tester trois visuels, trois titres différents et trois annonces différentes. J'ai déjà 45 variations à analyser. 45 channels que je vais devoir analyser. Et moi, l'idée, c'est d'en retenir un peu les cinq, six meilleurs, ceux qui m'ont apporté les meilleurs retours. Donc, ça peut vraiment partir loin. Et c'est important de savoir quoi analyser. Donc là, je vous montre un exemple de channel tout simple. Tout simple. On aime bien avoir en analyse une vue en tunnel. Ça nous permet de vite déceler où est-ce qu'il y a un problème. Là, un channel simple. Il y a une visite sur le site internet. Ça s'inscrit, ça ajoute au panier et ça achète. Là, qu'est-ce qui va être important de retenir ? Déjà, c'est le taux de conversion. Quel taux de conversion j'ai ? Là, mon taux de conversion, il est simple. C'est 4%. Donc, tous les 100 visiteurs, j'ai quatre personnes qui achètent. Qu'est-ce qui va être important aussi de retenir ? Ça va être notre coût d'acquisition. Admettons, je dépense de la publicité, Facebook, Google Ads. Ça va être important que je sache combien je dépense en moyenne par utilisateur. Et là, on va chercher à calculer le coût par acquisition. Un clic me coûte un euro dans cet exemple-là. Mon coût d'acquisition va être de 25 euros. Et du coup, la suite, qu'est-ce qui va être important de retenir ? C'est savoir combien je gagne de l'argent, quel est mon revenu par utilisateur. Donc, admettons que ma lifetime value soit de 100 euros. La lifetime value, c'est combien me rapporte en moyenne un client. Donc, par exemple, dans le cas que je vais vous présenter, l'immobilier de prestige, c'est simple. En général, une personne n'achète qu'une maison. Ça arrive qu'il rachète, mais bon, globalement, on se base sur il a acheté une maison. Dans le cas d'un logiciel SaaS, par exemple, il va y avoir un abonnement. Donc là, on va chercher à savoir combien les gens restent en moyenne sur le service pour pouvoir calculer notre lifetime value. OK, je dépense 25 euros pour ramener du monde. J'en gagne 100 euros. Donc, mon revenu par utilisateur, ici, est de 75 euros. Et ça, on va chercher à l'analyser sur plein, 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 plein de talents et garder celui qui me fait rapporter le plus. Donc, un exemple de channel, rapidement, c'est admettons qu'on veut tester le Facebook Connect. On veut voir si ça fonctionne bien. Une fois qu'il se connecte, vu qu'on a les informations de Facebook, on va pouvoir lui montrer ce que les amis ont déjà acheté. Et s'il fait un abandon panier, on va lui proposer une réduction. Donc ça, ça peut être un test de parcours. Est-ce que c'est clair pour vous pour le moment ? Cool. On va arriver au cas de l'immobilier. Je fais un petit débrief. Là, je vous montre deux audiences que je pourrais toucher sur Facebook. Donc, je lance une publicité sur Facebook. Et première audience, j'ai une audience où c'est en Belgique. Je cherche à toucher les gens de la région Flémiche de 15 à 25 ans et des filles. Là, je touche 78 000 personnes. Deuxième audience, toujours en Belgique. Je rajoute des critères. Je veux qu'ils soient intéressés par H&M, Zara, Forever 21, qu'ils aiment la photo. Toujours 15 à 25 ans et toujours des femmes. Quelle audience, à votre avis, je vais plutôt prioriser ? La niche. Oui, la niche. Clairement, moi, dans mon objectif, en Gros Hacking, je peux tout analyser. Je peux tout analyser. Du coup, celle-là, je ne vais rien en apprendre. Je ne vais pas apprendre de mes utilisateurs. Je vais plutôt chercher à en avoir 10, 20, comme ça, voire encore plus petite. Donc, le reach, c'est une info qu'on utilise beaucoup en campagne presse ou en campagne télé. On cherche à viser de la masse et notre cible est dans cette masse. C'est vraiment une KPI qu'on ne va pas prendre en compte en Gros Hacking. On va tout le temps chercher à cibler extrêmement. C'est... Je m'appelle Thomas et je me retrouve vachement dans ce qu'il dit. Donc, je prends constamment mes décisions. Sept minutes. On arrive au moment intéressant. Bon, je vais vous parler maintenant du cas. Alors, j'ai choisi un cas qui était dans l'immobilier de prestige. J'ai volontairement pris un cas d'un métier plutôt traditionnel sur lequel le Gros Hacking a énormément fonctionné. On est passé en trois ans d'un chiffre d'affaires de 3 millions à 5 millions pour l'année 2022. Et cette année n'est pas encore terminée. Et quand j'ai accompagné J'ai un sens immobilier, donc J'ai un sens immobilier prestige en Provence, globalement, quasiment toute leur acquisition, tous les gens qui faisaient des demandes de visite de biens immobiliers, provenaient des portails immobiliers. Et 70% de leurs demandes provenaient des portails immobiliers. Portails immobiliers, ça va être se loger, propriété Figaro, etc. Ils avaient déjà un site internet, ils faisaient déjà des campagnes publicitaires, mais globalement, ils ne savaient rien analyser, ça n'apportait pas grand-chose. Du coup, on a commencé à travailler par ces méthodes itératives, à tester, tester, tester. Et les premiers tests qu'on a faits, c'était bien sûr sur de l'acquisition. On a cherché à faire du Facebook, du Google Ads. Et le truc qu'on avait retenu, qui avait particulièrement bien marché, c'était de faire de la longue traîne sur Google Ads. Je ne sais pas si vous connaissez la longue traîne. La longue traîne, c'est un peu ce que je dis, chercher à chercher plein, 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 plein de micropositions. Et on cherchait des positions sur Google Ads. Donc, Google Ads, c'est la régie publicitaire de Google. Et on cherche à acheter des positions sur des mots-clés, où on affiche notre annonce. Et là, on cherchait à se positionner, par exemple, sur Maison de Prestige, sur Gravezon. Gravezon, c'est le petit village où je suis né. Il y a 2 500 habitants. Et je peux vous promettre que personne ne se positionne sur Gravezon. Du coup, on avait des coûts d'acquisition qui étaient très bas. On a cherché à multiplier plein, plein, plein de propriétés de Prestige, demeures de luxe, avec des villes chaque fois. Ou avec des zones de Provence, Alpi, Libéron, etc. Et c'est vraiment là où on est arrivé à énormément descendre nos coûts d'acquisition. Et où on a commencé à vraiment avoir une dynamique, où on commençait à augmenter le trafic du site Internet. On commençait à avoir des inscrits. Mais ça ne suivait pas si bien que ça. En fait, les inscrits, on avait un taux de conversion qui était catastrophique. Et surtout, on avait un site Internet sur lequel on ne pouvait pas toucher, qui était géré par une agence web. Et la moindre modification, c'était chaque fois un coût. Et nous, on ne peut pas travailler comme ça. On a besoin de pouvoir tester. On ne sait jamais si une hypothèse va marcher. Donc, on va peut-être tester un bouton. On ne peut pas se permettre de payer cher. Si ça se trouve, il ne marche même pas ce bouton. Du coup, on a fait avec la débrouille. On a mis Google Analytics, des outils d'Analytics qui nous ont permis d'essayer de comprendre où est-ce qu'elles étaient les zones de frustration sur le site Internet. On en avait deux grosses zones de frustration. Surtout une, c'était sur les fiches produites. Sur les fiches produites, à l'époque, il y avait une énorme photo qui prenait toute la place, qui ne laissait même pas place à la petite description. Et toute la description était après la photo. Et en fait, on a pu voir sur les outils d'analyse que les gens restaient sur la photo. Et puis après, ils partaient. Quel dommage. Du coup, on a installé un petit chatbot. Un petit chatbot, on s'est dit, on va chercher à répondre aux zones de frustration avec un petit chatbot. Et du coup, quand une personne défilait deux, trois photos, on déclenche le chatbot pour lui rappeler un peu les descriptions de la maison. Et là, en fait, on a dessus tué un feed. C'était fait juste pour rappeler des petites informations. On a dessus tué un feed où les gens venaient parler au chat pour pouvoir conclure, pour pouvoir avoir une visite. Et en fait, ça s'est avéré super performant parce que le lead était immédiatement pris en compte. Donc, lié à ça, on a cherché à A-B-tester, donc faire deux tests, le formulaire qui était au part à vente, donc le formulaire standard ou à remplir. Et ensuite, on a fait, en A-B-test, un chatbot qui est un formulaire en fait, qui est juste un formulaire. Et là, en fait, ça a cartonné. Et le product market fit, on l'a trouvé sur ce petit truc à la con. En fait, en six mois, on a fait plus de 125% de demandes sur le site internet. Et aujourd'hui, le site internet représente 80% des demandes rentrantes de l'agence immobilière. Les portails immobiliers sont tombés à peu près à 20%. Et aujourd'hui, c'est vraiment la principale source d'acquisition de Jansens immobiliers. Et avec ces résultats, ils ont pu ainsi ouvrir quatre nouvelles agences. On a refondu totalement le site internet. On a ajouté du SEO. Et aujourd'hui, l'agence vit grâce à ce site internet. Bon, mais maintenant, on rentre dans une nouvelle problématique. En fait, c'est OK, on a beaucoup, beaucoup plus de demandes. Sauf qu'un commercial, avant, géré à peu près une centaine de clients en même temps. Aujourd'hui, il en gère 600 en même temps. Donc, en fait, notre taux de conversion, même si le chiffre d'affaires, lui, a augmenté, notre taux de conversion, lui, il a dégringolé. Et du coup, là, c'est vraiment le chantier qu'on attaque maintenant. C'est comment on peut arriver à aider ces commerciaux. À savoir qu'on a un nuage de logiciels. On en a plein. On utilise Mailchimp. On utilise Crisp pour le chatbot. Alvin, c'est le logiciel de gestion immobilière. On a un tas de logiciels. Et là, je trouve que le gross hacking devient intéressant à ce stade-là. On a installé un Data Warehouse. Un Data Warehouse, c'est une base de données qui va regrouper toutes les datas de tous les logiciels et qui vont nous permettre de faire des analyses croisées. Et par exemple, grâce à ce Data Warehouse, on est capable de dire telle campagne publicitaire sur Google Ads nous rapporte, un euro dépensé sur cette campagne publicitaire nous rapporte 400 euros de vente. Alors, en l'occurrence, ça, c'est les vrais chiffres sur Google Ads. Un euro dépensé sur Google Ads. Il nous rapporte 400 euros de vente. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça sur d'autres clients. Ce Data Warehouse, il nous permet aussi d'autres choses. Il nous permet de faire parler les logiciels entre eux. Là, c'est un type d'analyse qu'on peut faire. On a des tableaux dans tous les sens. Je ne vais pas vous... On a des tableaux induvables. Là, on voit clairement, c'est le petit site Internet qui explose tout maintenant. Contrairement à toutes les autres ressources d'acquisition. Le fait d'avoir un Data Warehouse, ça va nous permettre aussi de pouvoir ajouter des fonctionnalités qui n'étaient pas présentes sur d'autres logiciels. Donc, un cas concret, par exemple, le logiciel de gestion immobilière qu'utilisait Jansens Immobilier ne permettait pas de faire de la répartition de commissions. Bon, mais maintenant, vu que c'est le Data Warehouse qui gère tous les autres logiciels, ce n'est plus les logiciels qui sont au centre, c'est lui qui est au centre, on peut venir développer juste les briques manquantes très, très facilement. Et du coup, se concentrer maintenant sur de l'automatisation. Vu que tous les logiciels se parlent, par exemple, un cas, c'est, admettons, il y a un client qui rentre par le chatbot. On l'envoie directement sur Alvin, le logiciel de gestion immobilière. L'assistante attribue le lead à un commercial. Du coup, ça bascule automatiquement sur son Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM qu'utilise les commerciaux. Ensuite, on a mis plein de mécaniques de, admettons, il y a une visite, un petit SMS qui s'envoie un petit peu avant la visite, un SMS qui, après la visite, envoie le document du bien immobilier. On essaie d'accompagner le client comme ça. Et le tout, on va pouvoir l'analyser.